Générique 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 Monsieur bonjour, bienvenue au 12h de ce 22 octobre à la une de l'actualité à Tripoli. Le chef de la diplomatie algérienne réaffirme la position de l'Algérie dans le soutien du peuple libyen, loin de toute ingérence étrangère. Un principe réitéré dans le communiqué final de la conférence ministérielle internationale sur l'initiative de stabilité de la Libye. Les détails dans quelques instants. Générique Lutte contre le cancer du sein, la sensibilisation, le dépistage précoce. C'est plus d'exemple ce matin avec deux initiatives lancées par des associataires, l'une en milieu rural, l'autre auprès des usagers de la SNF. Et on ira à Boumardès dans ce journal où une ferme Aquacol connaît un véritable succès. Un investissement algéroïtel produit près de 750 tonnes de dorades par an. Reportage tout à l'heure. Bienvenue à tous. Heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le ministre des Affaires étrangères a pris par hier à Tripoli, à la conférence ministérielle internationale sur l'initiative de stabilité de la Libye. Elmtan Lamamra a réaffirmé la position algérienne dans le soutien du peuple libyen, loin de toute ingérence étrangère. Un principe d'ailleurs réitéré dans le communiqué final de la rencontre. Celle-ci s'est tenue pour la première fois en Libye. Pour concrétiser une stabilité en Libye, la conférence internationale de Tripoli, première du genre, ambitionne de garantir la reconstruction et l'unification des institutions libyennes, politiques militaires et consacrer la réconciliation nationale. L'une des priorités sur lesquelles se sont mis d'accord les participants, la tenue des élections du 24 décembre prochain, prévue sous l'égard des Nations unies. Les instances internationales et les délégations étrangères se sont engagées à soutenir la commission électorale pour des élections transparentes en Libye. Les participants ont plaidé en faveur du respect de la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de la Libye, rejetant les ingérences étrangères et condamnant les tentatives de violation de l'embargo sur les armes. Parmi les recommandations sanctionnant cette rencontre, le respect total des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies sur la Libye, notamment celle de 25-70, qui exhorte les États membres à respecter et soutenir l'accord de cessez-le-feu d'octobre 2020, y compris par le retrait sans délai de toutes les forces étrangères et mercenaires en Libye. Le communiqué final met également en avant le respect des recommandations des deux conférences de Berlin et mettre en œuvre la feuille de route issue du forum de dialogue politique libyen. La conférence de Tripoli a été l'occasion pour le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, de réitérer la position constante de l'Algérie à l'égard de la crise en Libye, ainsi que du président de la République à Abdelmajid Boune pour la préservation de la souveraineté et l'unité territoriale de la Libye et la non-ingérence dans ses affaires internes. En marge de cette conférence, le chef de la diplomatie algérienne a eu plusieurs entretiens avec de hauts responsables libyens. Il s'est également entretenu avec son homologue espagnol et la sous-secrétaire d'État américaine en charge des questions du Proche-Orient. Journée nationale de la presse le 22 octobre. Plusieurs manifestations sont organisées à travers le pays. Une journée qui coïncide avec l'obtention de la télévision algérienne d'un prix, le prix des Initiatives des Jeunes pour le leadership et la créativité au Festival arabe de la radio et télévision à Tunis. Organisé par l'union de radiodiffusion des États arabes, le prix a été reçu par le directeur général de l'OPTV, Jabal Lunakel, pour l'émission Khafza du journaliste Mourad Boucheid. Par ailleurs, la radio nationale a obtenu deux prix dans la coordination et la collaboration. Cette 21e session de la SUBU a été placée sous le slogan « Communication et Renouvellement ». Santé, nous n'en parlerons jamais assez. La sensibilisation contre le cancer du sein passe notamment par le dépistage précoce. L'association LML active dans des régions enclavées à Tipaza. Reportage de Nasserim Ben Saïd. Pourtant, Mohamed et Fatiha, mariés depuis dix ans, ont traversé une dure épreuve du cancer de Fatiha. Grâce au soutien de son époux, elle a pu surmonter cette étape. Aujourd'hui, ce couple s'est lancé dans le domaine de la phytothérapie, une activité que Mohamed a développée après la maladie de son épouse. « Après une visite médicale calaverien, après un an et demi, il a déclaré le cancer du sein. En même temps, je cherchais, je commençais à chercher. J'ai pu connaître plusieurs plantes qui tuent les cellules cancéreuses. » « Si je suis là aujourd'hui, c'est pour dire à toutes ces femmes, ne baissez pas les bras et pour leur donner de la force. Cela fait cinq ans que je me soigne d'un cancer du sein. Dieu merci, je suis debout. » Mohamed et Fatiha ne sont pas les seules à avoir vaincu le cancer. « Grâce aux efforts de l'association LML, de nombreuses femmes, notamment issues des zones reculées, sont venues à bout de cette maladie. À travers cette exposition, ces artisanes ont mis leur savoir-faire en valeur pour marquer le mois d'octobre rose et la célébration de la journée internationale de la femme rurale. » « J'habite dans une région vraiment reculée. C'est grâce à l'association que j'ai pu retrouver goût à la vie. Ils m'ont même aidée à reprendre mon activité artisanale. Vous savez, quand on prononce le mot cancer, on pense tout de suite à la mort. Il ne faut pas. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. » En plus de venir en aide aux femmes rurales, cette association organise des journées de dépistage gratuites au profit des habitants de la Wilaya de Tipaza. « Quand une femme se présente, on lui fait un examen, elle voit son médecin devant elle, on lui fait un examen clinique, on l'oriente pour une mammographie, elle est en confiance, elle prend les choses au sérieux et elle va faire sa mammographie. C'est ça le but de l'association. » Active depuis huit années déjà, l'association LML, d'aide aux malades atteints de cancer, a pris en charge plus de 500 malades issus principalement de milieux ruraux pour une aide psychologique et médicale. Une autre manière de sensibiliser à l'importance du dépistage précoce. La SNTF, ou plutôt en collaboration avec la SNTF, l'association LML a choisi d'activer dans un train pour sillonner plusieurs villes. Les volontaires ciblent les voyageurs et usagers sur les quais en distribuant des flyers et par l'organisation d'ateliers. En ce mois de sensibilisation contre le cancer du sein, les bénévoles de l'association El Badr ont lancé une campagne d'informations sur les moyens de l'investage précoce. Leur cible, les voyageurs de la lignée de train la plus empruntée, Alger-Oran. « Il faut consulter au moindre doute, car ça ne pardonne pas. Il faut vers les visites médicales régulièrement pour éviter tout danger. La sensibilisation est très importante. Les femmes doivent être informées concernant la prévention contre le cancer du sein et la façon de faire face à cette maladie. » La détection précoce du cancer augmente les chances de réussite du traitement. Pour informer encore plus de personnes, l'ASNTF prévoit d'autres journées de sensibilisation au niveau des gares d'Era, Blida, Bomerdes, Oran et Annaba. « Les entreprises qui respectent leur engagement envers leurs clients doivent faire la promotion de toutes ces initiatives qui améliorent la santé publique. » Selon les données du fichier national du cancer, le cancer du sein arrive en test de liste, avec plus de 14 000 nouveaux cas enregistrés. « On va se mourir à présent à Bomerdes, où une ferme à Coacol connaît un véritable succès. Il s'agit d'un investissement algéro-italien qui produit près de 750 tonnes de dorades par un reportage de Fatima Souhra, Ben Farjilla. » Spécialisé dans l'élevage de la dorade, cet investissement à Coacol s'étend sur 30 hectares au large de Zemmoury. Composé de deux fermes d'élevage comptant chacune quatre cages flottantes, il permet la production de 720 tonnes de poissons par an, soit un tiers de la production attendue en 2022. « C'est le premier investissement du genre dans la wilayette de Boumoudas. Nous disposons de quatre cages par ferme et aujourd'hui, nous avons procédé à la récolte. Les choses se sont très bien passées, notamment avec nos collaborateurs. » Fruit d'une collaboration avec une entreprise italienne spécialisée dans l'aquaculture, un partage d'expériences qui a permis d'optimiser les capacités de production et la qualité de l'élevage. « Nous avons bénéficié de l'expérience des Italiens. Ils ont partagé avec nous leurs connaissances, aussi bien à propos de la qualité des alevins que sur l'aquaculture en général, mais aussi la meilleure façon pour gérer ce genre de projet. » De plus en plus d'investissements de ce type sont réalisés à Boumoudas. Selon le premier responsable du secteur, la production aquacole dans la wilaya va doubler d'ici la fin de l'année 2022 pour atteindre les 9000 tonnes, dont 3000 issues de la pisciculture. « Des tonniers 100% algériens, c'est possible. Et ça se fait déjà dans une petite entreprise de 85 employés à Boumoudas. On fabrique et on propose même la maintenance de ces navires spécialisés. » Ce tonnier qui prendra bientôt le large est 100% algérien. Il est fabriqué grâce à une manœuvre locale expérimentée. « Nous avons fait nous-mêmes les plans. Au début, nous avons fabriqué ce bateau de pêche pour nos besoins et par la suite, nous avons reçu d'autres commandes. Au total, nous avons fabriqué 4 tonniers. Ce bateau est d'une longueur de 35 mètres. Nous avons relevé le défi et nous savions dès le départ que nous allions atteindre nos objectifs. Les résultats probants de cette entreprise ont eu un bon écho et ont dépassé même les francs de pêche du pays. Nous avons 83 employés. Nous n'avons pas beaucoup d'espace. Autrement, nous aurions créé encore 50 ou 60 emplois. D'ailleurs, nous avons reçu une commande de la Mauritanie, mais faute d'espace, nous n'avons pas pu réaliser le bateau demandé. En plus de la fabrication, cette entreprise algérienne offre aussi ses services pour la maintenance des navires. J'ai ramené mon bateau ici pour le réparer. Nous souhaitons qu'il ait encore plus d'espace. Nous réparons avec du bois neuf. Nous passons par toutes les étapes de réparation. Nous traçons, nous coupons selon le gabarit, nous jointons et nous utilisons le mastic et enfin, arrive la finition. Cette entreprise fait travailler une main-d'oeuvre, surtout des jeunes diplômés des instituts de la formation professionnelle. Nous suivons toutes les évolutions dans ce domaine d'activité. Nous accompagnons cette entreprise sur tous les plans pour trouver des solutions à toutes ses préoccupations, notamment le manque d'espace. L'ambition de cette entreprise est de renouveler et moderniser la flotte nationale de pêche, dont plus des deux tiers de ses bateaux dépassent les 30 ans d'activité. À l'étranger, dans le dossier Saharawi, la Tanzania Peace Foundation a n'y avoir diffusé un communiqué que lui avait attribué l'agence MAP, évoquant une propagande visant à semer la confusion autour de la question du Sahara occidental et son statut en tant que dernière colonie d'Afrique. TFP rappelle que la Tanzanie a été l'un des premiers pays à reconnaître la République arabe saharoui démocratique. Une mise au point en du public est signée par le président de la Fondation. Zoom à présence sur le réchauffement climatique. Ce dernier est à l'origine d'importants bouleversements en Afrique selon un rapport de l'ONU. L'insécurité alimentaire, la pauvreté, les déplacements de population sur le continent sont aggravés par ces dérèglements. Maryam Damis. L'an dernier, l'Afrique s'est réchauffée plus rapidement que la moyenne mondiale, terres et océans confondus. Bien que le continent africain ne soit responsable que de 3% des émissions mondiales, des dioxyde de carbone, les experts affirment que le continent sera le plus durement touché par le dérèglement climatique. Dans un rapport sur l'état du climat en Afrique, l'ONU met en évidence la vulnérabilité disproportionnée de l'Afrique et souligne que ce dérèglement climatique a contribué à aggraver l'insécurité alimentaire, la pauvreté et les déplacements de population sur le continent. Selon les experts, d'ici 2030, 118 millions de personnes extrêmement pauvres seront exposées à la sécheresse, aux inondations et aux chaleurs extrêmes si des mesures adéquates ne seront pas prises. L'Afrique aura besoin d'investissements de plus de 3 000 milliards de dollars dans l'atténuation et l'adaptation pour mettre en œuvre ses plans climatiques nationaux. L'organisation estime que la mise en œuvre rapide de stratégies d'adaptation en Afrique stimulera le développement économique et générera davantage d'emplois pour soutenir la reprise économique après la pandémie de Covid-19 et appelle à favoriser une relance durable et verte du continent. Antonio Guetteres exprime son inquiétude quant au réchauffement climatique catastrophique en indiquant que la pollution carbone d'une poignée de pays a mis l'humanité à genoux. Guetteres a appelé les gouvernements des pays du G20 à plus de responsabilités. Sport, football, retour du championnat de Ligue 1 ce week-end. Cinq matchs sont au programme seulement en raison de l'engagement du CRB. L'entente de Sétif, la JS Kabilé et la JS Saora en compétition continentale. La bataille pour la succession au CRB Louis-Dade risque d'être rude, nous dit Saïd Fulak. Le championnat de Ligue 1 de football reprendra ses droits ce vendredi après deux mois d'arrêt avec à l'affiche le match CS-Constantine-MC Oran pour lancer la saison 2021-2022. 18 clubs au lieu de 20, comme ce fut le cas la saison dernière, seront sur la grille de départ où chaque équipe tentera de réaliser son objectif selon les moyens de bord. Le coup d'envoi de cette journée inaugurale, tronqué de quatre rencontres, sera ainsi donné avec le choc entre le CSC et le MCO, deux clubs considérés comme des outsiders cette saison. Si le CSC bénéficiera de la faveur des pronostics, en jouant à la maison, le MCO est capable d'aller damer le pion à son adversaire sur sa pelouse. Le net du Cendée, qui avait souffert lors du précédent exercice pour assurer son maintien, accueillera l'USM Alger dans un derby algérois indécis et ouvert à tous les pronostics. L'un des deux promus au palier supérieur, le RC Erba, qui a retrouvé la Ligue 1 cinq ans après sa relégation, accueillera l'USB Scra dans un match qui reste a priori dans les cordes des joueurs du nouveau président, Nassardin Berdadi. Le Parado AC affrontera à domicile l'ASO-Chlef alors que le Widdel de Tlemcen, qui enchaîne sa deuxième saison parmi l'élite, recevra le NC Magra dans un autre duel qui s'annonce équilibré. Quatre rencontres de cette première journée ont été reportées au mardi 2 novembre. GS Soura, RC Relizen, ESCity Village Room Laid, Olympique Médéa, GS Kabylie et MC Alger, CRB Louis Dède en raison de l'engagement du Chebep, de l'ESS, la GSK et la GSS dans les compétitions africaines Interclub. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Mina Abed. Je vous souhaite une excellente journée sur le canal Al-Jerq. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada